Bonjour à tous, bienvenue dans cet atelier de français. Je vous présente Mme Gytoun Ikram, professeure de langue française à Alta School, et je vous présente aujourd'hui un cours destiné aux élèves de la quatrième année primaire. C'est parti ! Notre cours aujourd'hui portera sur le groupe verbal. Je vous rappelle que nous sommes toujours au projet numéro 3, intitulé Almer, et à la séquence 1, tu connais l'aventure de la petite goutte d'eau. Nous commençons notre leçon par observer ces trois phrases. Je commence par la première. Je regarde la télévision. Alors, le jeu, c'est un groupe nominal sujet. Regarde, c'est le verbe. Je regarde quoi ? La télévision, c'est en série. Regarde, la télévision, tout ça est un groupe verbal. Le groupe verbal dans ma première phrase se compose d'un verbe plus en COD. Mon groupe nominal sujet se compose d'un pronom personnel sujet. Je passe à la deuxième phrase. Les nuages cachent le soleil. Les nuages est un groupe nominal sujet. Ils se composent d'un déterminant plus un nom. Cache, c'est le verbe. Ils cachent quoi ? Le soleil est un COD. Cache le soleil, tout ça, est un groupe verbal. Je passe à la troisième et dernière phrase. La baleine soulève, soulève le bateau. Alors, la baleine, c'est toujours le groupe nominal sujet. Elle se compose d'un déterminant plus un nom. Soulève étant le et c'est le verbe. Le bateau, c'est le COD. Alors, nous avons vu de quoi se compose un groupe verbal dans les trois phrases. Dans la première, il se compose d'un verbe plus un COD. La seconde, la même chose. Et la troisième phrase, la même chose. Alors, qu'est-ce que je retiens dans cette leçon ? Je retiens que le groupe verbal peut être composé d'un seul verbe. Exemple, les élèves travaillent. Il est composé d'un seul verbe. Les élèves est un groupe nominal sujet. Travail, c'est le groupe verbal. Il y a à la fois verbe et groupe verbal car je n'ai pas de COD, ni de COI, ni un autre complément. Le groupe verbal peut aussi être composé d'un verbe avec complément essentiel que je ne peux pas enlever. Rappelez-vous, la dernière séance, on a vu le complément d'objet direct et le complément d'objet indirect. Et nous avons dit que le complément d'objet direct ou indirect, c'est des compléments essentiels qu'on ne peut pas enlever dans la phrase. Ce complément peut être directement rattaché au verbe, comme le cas du COD. Il répond aux questions qui, quoi ? Par exemple, les abeilles produisent du miel. Les abeilles, c'est un groupe nominal sujet. Il se compose d'un déterminant plus un nom. Produisent, c'est le verbe. C'est les abeilles qui produisent. Du miel, c'est un COD. Les abeilles produisent quoi ? Je ne peux pas dire, les abeilles produisent et je m'arrête. Ma phrase serait incomplète et je ne comprendrai pas le sens de la phrase. Le complément peut être aussi rattaché au verbe par une préposition. A avec accent ou de. Il répond aux questions à quoi, à qui, de quoi ou de qui. Par exemple, Lina parle de ses vacances. Lina parle de quoi ? Elle parle de ses vacances. Donc, de ses vacances, c'est un complément d'objet indirect. Il complète le sens du verbe. Il est rattaché au verbe par une proposition. Parle de ses vacances. Tout ça, c'est le groupe verbal. Bien sûr, avec cette leçon, vous aurez des exercices qui vous seront communiqués via vos boîtes mail. J'espère que vous avez bien compris la leçon, que vous n'oublierez pas de faire vos exercices. Je vous souhaite bon courage. Notre atelier touche à sa fin. Et on se dit à très très bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501